salut les gars c'est rien c'est pas un tremontaire c'est le compresseur qui tourne la machine a fait chier parce que je l'ai mouillé pendant le foyer et ouais il n'y aura plus de place dans l'atelier j'ai encore exagéré prépa pig prépa pig parce que préparer comme un cochon hashtag précapi prépa pig ce qu'on va mettre sur toutes les machines que je vais juste réparer grosso merdo pour aller bâcher on va les appeler comme ça prépa pig a reçu quatre roues de armes de traxas rustler 4x4 carrosserie incassable de hummer pro body se monte très bien dessus on a modifié la hauteur des marches pieds pour bien choper les bords on a découpé ce qu'il faut pour pas que ça frotte tu vois et on est bien on n'a pas de réhausses de suspension on a déjà ce croisement de peau les amortaux d'origine ouais les ressorts sont plus trop durs et l'huile trop ferme aussi mais après c'est prévu pour le defender donc la grosse carreau avec l'arceau et la roue de secours là on n'a rien parce que pour bien crawler qu'est ce qu'il faut il faut du pot en bas et pas en haut tout simplement cet engin aura en plus des roues axial maxis super méga souple qu'ils vont très bien elles sont bien posées dedans ça lui donne un bon petit look et pourquoi j'ai mis ces roues là comme ça c'est un engin tout simplement de touche main d'ailleurs avec une dumbo x4 donc tu as les blocages de diff et la boîte de vitesse qui fonctionne la carrosserie pèse pas très lourd mais les solides donc en cas de doute tu vas se taper sur la carreau il se passera rien du tout et donc c'est la morto d'origine non je mets de l'huile très très fine dedans je n'en ai plus pour l'instant j'ai vidé une partie d'huile et là on est bien alors si je lâche comme ça évidemment ça rebondit mais là tu vois là on est bien avec le poids et j'ai laissé brancher c'est pas bien mani c'est pas bien et effectivement tu as bien vu on a un moteur néon 8 un cas on a un moteur 40 par 65 2100 kv avec un pignon de 13 des cerveaux tr4 donc pignon métal qui tiennent 7,4 si besoin le cerveau direction 46 kg qui tient 7,4 full métal aussi tout le reste est d'origine parce que le trx4 comme il est d'origine il est déjà pas mal il est solide sur la transmission c'est tout ce qu'on veut chez un crawler c'est j'en rendra un qui roule des plombes surtout avec le moteur charbon d'origine ça chauffe ça se bouffe ça suge ça fume voilà moi je préfère ça on a laissé deux câbles en plus ici pour au cas où éclairage ou autre et on a prévu ce machin en 4s et c'est prévu pour aller fourrer la 4s là devant tu vois on mettra là dès que j'aurai fait mon petit plateau pour ma batterie devant j'ai organisé des sorties de ponts laitons des lest pour les jantes un tas de choses comme ça pour tester pour voir ce que ça donne le leste se monte à l'intérieur des jantes on verra si ça gêne ou pas si on peut utiliser ou pas évidemment rester les jantes c'est bien mais c'est de la masse en rotation lesté c'est pas top quand un véhicule boîte 2 comme ça qui peut aller plus vite donc première vitesse là les dix sont débloqués là tu les bloques donc un petit coup de gaz pour bien bloquer voilà et après tu peux bloquer second si tu veux bloquer les deux mais tu peux bloquer séparément soit l'avant soit un petit truc à faire justement ce niveau là c'est bien qu'on parle sur les cerveaux tombent en même sens sur le récepteur traxas la deuxième voie est inversée la deuxième voie est inversée ce qui fait que la courbe du cerveau est pas là donc soit ils sont pas chers tu prends une radio 4 voie soit tu commandes un petit câble inverseur ça existe un inverseur de signal qui va te faire tourner le cerveau de l'autre sens soit tu fais comme moi j'ai tourné le cerveau enfin la corne de cerveau j'ai chauffé la platine je les tourner j'ai découpé un petit bout du bac lipo c'est pour ça prépa pig vite fait bien fait faut que ça fonctionne c'est le but de ces machines que je vais sortir et ça dérange pas du tout ça marche point barre donc avec l'huile d'origine dur et les ressources dur c'est bien c'est une carreau lourde si ton châssis est lourd tu as c'est vrai un bon comportement du crawler mais évidemment ça va te faire aller en dvr c'est pour ça on allège un max on a pu mettre un moteur plus léger c'est sûr 36 60 2000 kv ou autre je voulais du couple j'avais celui là sous la main ça tombe bien j'ai mis la batterie super légère tu peux la mettre là par après moment qu'on laisse les ponts on va voir avec l'aise des roues et voilà ceci est un combo waterproof sans capteur c'est rebâché c'est du obéwing à la base on trouve des moteurs comme ça pour 25 euros max 10 rtr à un lockstop que ce vieux wvp8 n'a pas ce wvp8 oui c'est ça et c'est pour ça que je l'ai pris pour le crawler finalement parce que regarde un combo brujet ça cogne t'as pas de couple ou est-ce que ça cogne là tu bloques des difs elle était parti j'ai mis 20 % ou 10 10 % de frais automatique ce qui fait que quand l'engin toi tu lâches les gaz en première tu vois il bloque net donc faut penser oula plus chaud tu lâches les gaz doucement pour qu'ils ralentissent en seconde ça sent moins ce qu'on a de 10 % tu vois mais ça freine quand même donc en seconde tout ce que tu fais attend on débloque les difs aussi le cerveau il tourne vite on a aussi des élargisseurs dessus plus des jantes à déport ça donne un gros mouvement des roues avant qui est pratique pour monter des marches tu vois là ça freine déjà plus en douceur en seconde et on a quand même pas trop de v-max on a un petit 45 50 c'est pas extrême c'est sûr que l'avantage avec un combo à capteurs c'est qu'on peut remettre un pignon plus gros et avoir la même douceur par contre on aura plus de v-max j'avais monté le v-linion 3005 le problème c'est que dès qu'on touchait la gâchette il partait trop froid alors c'était plus sympa pour rouler sport pour un engin de crosse un peu c'était un peu l'esprit que je voulais avoir à l'autre côté c'est quand même sympa d'avoir un peu ce côté crawler ça sera pas du crawler aussi super méga fin qu'un moteur 55 tours qui avance à 0,5 km heure avant la blinde qui crame au bout de un mois d'utilisation mais voilà là on a un engin polyvalent qui peut faire du cross du crawl tu as des roues avec qui peuvent servir sur toute surface selon ton humeur des roues pour crawler aussi en plus et comme dit on va attendre d'avoir encore les petits éléments en plus on les tombe pour rester même s'il crapoille déjà bien parce qu'on est vraiment super léger en haut mais voilà je voulais rajouter ce petit plus en bas parce que c'est magique voilà c'est pas sûr on n'est pas sur un crawler pas cher roller 300 balles par contre on a reçu les roues là d'un temps temps les roues là d'un temps temps j'ai acheté la carreau j'ai acheté le cerveau 45 euros le cerveau j'ai oui j'ai mis j'ai mis la dose dans le cerveau les trois petites r4 45 euros la radio 25 euros voilà donc on est quand même à 500 balles mais on est loin des 650 de l'origine avec le moteur charbon bien sûr les micros cerveaux traxas se peine pas ils marchent très bien et moi j'ai fait ça dans l'idée j'aurais bien trouvé un mario qui sort 7 4 avec l'idée ça trouve un vp avec un capteur pas trop cher c'est ce que je veux si je veux garder budget on va pas dire raisonnable parce que honnêtement tu achètes un truc à 100 balles un crawler à 100 balles sans rien en châssis à poils tu mets la carreau petit combo pas cher comme dit un petit moteur à 25 euros un variateur à 15 20 balles tu peux prendre des trucs charbon pas cher en chine je veux un moteur charbon tu en trouves à 5 euros de 25 tours 35 tours 45 tours ce que tu as envie j'ai des titans 14 volts encore ici j'ai du variateur hv donc qui prend 3s j'ai du variateur de soumit on peut coller ça sur le titan 14 volts ça fait un peu plus de volts au départ pour un volt il va pas cramer ça pourrait être sympa aussi mais j'avais pas envie de faire bon tu vois parce que le brushless là j'ai essayé pendant 5 10 minutes j'ai fait forcer j'ai roulé cool j'ai roule à fond tiède charbon chaud bouillard tout simplement et ouais voilà moi j'aime bien son petit look ça me plaît comme il est maintenant il est content et ça va très bien évidemment si tu as envie de rouler un peu plus vite c'est de mettre un pignon plus gros et d'utiliser que pas spécialement pour crapauté mais pour terre dans forêt et on trahit et machin je te conseille le sauve cerveau sur le cerveau directement de chez gpm j'ai commandé d'ailleurs va pas j'ai trouvé chez ride and racing j'ai pris les trois sortes différentes parce qu'ils ont trois longueurs comme ça on peut faire ce qu'on veut pas ça peut être bien parce qu'on a une méga garde au sol avec les portiques et sous le châssis ça passe partout on peut mettre des roues un peu plus gros si on veut pour le look moi j'aime bien comme ça c'est tout voilà je ne cherche pas à comprendre c'est ce que j'ai réussi à faire le plus rapidement possible en prenant j'ai posé le roller sur la table j'ai chopé des trucs dans l'atelier je les ai montés de temps ça c'est l'esprit prépa pig et on verra si on peut faire le pig avec ou pas ça lui déconne